Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du périnée. Pour cela nous allons aborder le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, suivie de la constitution du périnée urogénital, et enfin la constitution du périnée anal. Le périnée est l'ensemble des parties molles situées au-dessous du diaphragme pelvien. Du point de vue morphologique et fonctionnel, il est indissociable des organes génitaux externes et du canal anal. Passant à l'anatomie descriptive. En position gynécologique, le périnée apparaît losangique avec un grand axe entéro-postérieur. Ses limites osseux sont, en avant, la symphyse pubienne. Latéralement, les branches ischio-pubiennes et les tuberosités ischiatiques. En arrière, l'apexe du coccyx. Le périnée est divisé par une ligne bitubérositaire ischiatique en deux régions triangulaires, à bases opposées, le périnée urogénital en avant, et le périnée anal en arrière. Entre les périnées urogénitales et anales se trouve sur la ligne médiane et sous la peau, le centre tendineux du périnée. Le périnée urogénital est constitué de trois plans, un plan cutané, un plan superficiel et un plan profond. Le plan cutané est formé de structures cutanées des organes génitaux externes. Le plan superficiel comprend les corps érectiles avec les muscles ischio-caverneux et bulbo-ospongieux et le muscle transverse superficiel. Le plan profond constitue le diaphragme du périnée urogénital. Il est limité par les fascias supérieures et inférieures du diaphragme urogénital. Le diaphragme urogénital est constitué du muscle sphincter de l'urètre et des muscles transverses profonds. Il est séparé du diaphragme pelvien par les récessus de la fosse ischiorectale. Pour le périnée anal, il est semblable chez l'homme et chez la femme. Il comprend un plan cutané, doublé d'un fascia superficiel en continuité avec le fascia superficiel du périnée urogénital. Et le muscle sphincter externe de l'anus, qui entoure la partie inférieure du canal anal, est présente trois parties, sous-cutanées, superficielles et profondes.